Dominique de Montvallon et Bernard Mazière. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Bon ben c'est assez amusant, il faut bien le dire. C'est une bonne idée, ça permet de prendre la campagne avec légèreté et de s'en amuser. Je ne sais pas si ça amusera autant les candidats de droite et de gauche. Vous y êtes mis à quatre, deux par ouvrage. Alors Dominique de Montvallon, c'est plutôt la gauche qui vous a intéressé. On a joué ça à pile ou face. Voilà, et Bernard Mazière à la droite. C'est à pile ou face que ça s'est joué. Pas vraiment, pas vraiment. On n'en est pas immédiatifs qu'on aurait pu intervenir les rouges. Mais enfin c'est comme ça. Alors il faut quand même signaler que vous êtes évidemment, j'imagine, plutôt spécialisé dans la vie politique de notre pays, au sein du Parisien. Exactement. Pour les quatre journalistes, Dominique de Montvallon y compris, qui est aujourd'hui le directeur adjoint de la rédaction, on a tous fait de la politique, on fait tous de la politique depuis très longtemps, trop longtemps peut-être. Et donc on connaît, on les a suivis, on a voulu avoir ce regard un peu décalé, un peu drôle. Du moins on a essayé. Par exemple pour la gauche, je vais donner l'exemple qui est mis en exergue. Bravitude, inventitude exprimant la joyure sous l'effet d'un décalagement horaire. C'est plutôt rigolo. Et pour la droite, donc, déclinologue, pessimiste, incurable, qui ne croit pas à la victoire de Nicolas Sarkozy. Il en existe, déclinologue. Il y a beaucoup de choses amusantes dans ces bouquins. Je les ai distribués à mes petits camarades. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas séparer les bouquins en faire droite et gauche ? Prendre, tiens, par exemple, au hasard, Stevie, dans le dico de la gauche. Oui, Laurent. Tout à fait au hasard. Alors. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai appris plein de choses, d'ailleurs. Bon, on y retrouve des mots classiques, plutôt récents, comme la bravitude, vous l'avez dit, comme Néron, le mot utilisé pour De Villepin par Madame Chirac. Enfin, il y a tout. C'est drôle. C'est un livre qu'on a plaisir à lire, à feuilleter. Vous savez quoi ? Ce n'est pas péjoratif, ce que je vais dire, mais quand je dis ça, c'est plutôt un compliment. C'est un livre qu'on met dans les toilettes. Parce que dès qu'on... Mais non, mais dès qu'on a un petit moment, c'est un plaisir, c'est un vrai régal d'aller se ressourcer là-dedans. C'est drôle. On y retrouve tous les grands classiques, les mots politiques, quoi. Tout les surnomés. D'autant que dans les toilettes, il faut viser le centre, généralement. D'ailleurs, il n'y a pas de dico inespéré du centre à prévoir ? Il est presque arrivé trop tard. On le regrette, d'ailleurs. Mais bon, il y avait des contraintes d'imprimerie. Et là, il nous manque peut-être le centre. Vous êtes les deux amèles de François Bayrou, en quelque sorte. C'est un peu ça. Il y a un peu de centre à gauche, un peu de centre à droite. Alors, c'est drôle. Il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas très drôle. Non. C'est-à-dire, non, je veux dire que vous êtes meilleur journaliste politique. C'est la définition de Gérard Miller qui ne lui a pas plu. On peut reprendre son souffle en deux fois. La définition de Gérard Miller, je lis dans le Dicot inespéré de la gauche. Gérard Miller, un homme qui a toujours un mao plus haut que l'autre. Ça ne va pas du tout. Ce qui m'amuse le plus, c'est que des journalistes aussi sérieux que vous aient eu besoin de déconner dans cette campagne. Ce n'est pas habituel. En général, on laisse ça aux chansonniers, aux humoristes. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin, finalement, d'un petit peu vous lâcher ? Une bonne question. Écoutez, moi, je vous dirais que j'ai l'impression que dans la campagne électorale, il y a des choses graves. Il y a des enjeux sérieux pour tous les Français. Mais ça manque considérablement de recul et un peu de taquinerie, un peu d'autodérision, un peu de recul. Quelque chose qui est quand même, de point de vue civique, un signe de bon sens et de santé. Je trouve que tous nos candidats se prennent la tête. Donc, effectivement, pour nous, c'est une petite respiration, peut-être pour ceux qui le liront. Mais on le souhaiterait aussi pour les candidats. – Pour nous aussi, mais… – Qui sache avoir un peu de recul. – Vous savez, comme j'aime mettre de l'huile sur le feu. – Je vois, j'aperçois. – Ils ne vont pas être contents, quand même, au Nouvel Observateur. Je vois Nouvel Obs dans le duco inespéré de la gauche. Nouvel Obs, magazine en couleur, dans lequel, entre des crèmes antirides à 125 euros le flacon et des maisons allouées pour 1 200 euros la semaine, les consciences de la gauche moderne disent ce qu'il convient de penser du contrat Nouvelle Embauche ou des émissions de TF1. Vous ajoutez à la fin… – Terminé, c'était très important. – Oui, la respiration a été voulue. À la fin, vous ajoutez, pour ne pas trop être fâchés avec eux quand même, agaçants et incontournables. Mais quand même, ça n'a pas à leur faire plaisir. – L'objectif n'était pas de leur faire plaisir, c'est un peu rose. Est-ce que c'est totalement faux ? – Pas tout à fait, moi, je dis que les maisons. – Rires – Elsa Faillère. – Oui, je me suis beaucoup amusée. On était aux toilettes avec Stevie ce week-end. – Ah bon ? – Non, non, sans rire. C'est très amusant. Je me suis beaucoup amusée avec la gauche et avec la droite. Alors, j'aimerais savoir si vous croyez au couple Ségolène Royal et François Hollande, avec ou sans présidence ? – Forcément, j'y crois, puisque depuis hier, la mise au point est venue de Ségolène Royal. – Elle est récente, elle est venue d'… – Et tellement triste qu'il n'est pas venu l'épouser là-bas, papette. – Comment en douter ? – Jean-Bernard. – Alors, moi, je trouve qu'on ne peut pas leur faire reproche que le livre ne soit pas drôle. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne font que reprendre des choses que disent nos hommes politiques qui, dans l'ensemble, ne sont pas très drôles. En revanche, il y a quelque chose qui est très, très drôle. C'est ce qu'il y a à la fin, qui est de leur cru, qui sont les synonymes. Et ça, c'est très drôle. Alors, moi, j'ai repris deux choses. D'abord, il y a la définition du barisme, qui est le trouble du système digestif provoquant un profond assoupissement pendant les questions d'actualité à l'Assemblée nationale. « Barre, c'est mon compagnon de chambre. Il dort à côté de moi à l'Assemblée. » André Santini. Ou alors, « Et quand il ne roupille pas, il se tourne les pouces et je me dis, tiens, il fait son jogging. » C'est toujours aussi André Santini. Pour ce qui est du gauchisme, alors, gauchisme, et là, nous avons encore quelques beaux exemples parmi nous, gauchisme, maladie infantile de la gauche qui consiste à préconiser des solutions extrêmes et totalement irréalistes, comme l'asthme. Il disparaît en général avec l'âge, même si, dans certains cas, les symptômes persistent et en font tousser plus d'un. Synonyme, adolescence. Gérard, tu es resté si jeune. – Absolument. Caroline. Alors, sur votre vision de la campagne actuelle, vous dites que ces trois candidats sont dans le paysage politique depuis plus de 30 ans. Pour vous, peut-être, qui êtes des spécialistes, il y en a deux pour nous qui sont inédits en tant que candidats à la présidentielle. Vous n'avez pas l'impression que votre regard est décalé aussi quand vous dites que ce qui est important, d'après vous, c'est la place de la France par rapport à l'international, alors que visiblement, les Français… – À partir du moment où on griffe un peu et on essaye de taquiner et de jouer un peu avec les mots, il était assez logique. On est un peu schizophrène ou hémiplégique. On dit, attention, il faut qu'on fasse sérieux. Il faut qu'on rappelle quand même qu'il y a des enjeux. Et puis, il y en a d'ailleurs des vrais enjeux. Donc, effectivement, on corrige par ces propos-là, un peu lourds, un peu sérieux, vrais mais ingrats, le petit côté futile ou volatile de ces définitions. – Et cela dit, cela dit, quand on lit ces deux livres, ça n'empêche pas, ce n'est pas exclusif, on peut lire aussi tous les jours le Parisien. – Il vaut mieux. – Voilà, parce que là, il y a… – Mais c'est parce qu'on lit tous les jours le Parisien qu'on comprend tout. – D'ailleurs, journaliste, c'est amusant la définition de journaliste dans le dico et d'espérer de la droite, journaliste de gauche, toujours de gauche, forcément. Et vous rappelez la phrase de Nicolas Sarkozy qui, sans rire, a déclaré « J'ai 75% des médias contre moi ». – Exactement. – Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? – Non, c'est en tout cas un trait d'humour qui mérite de ne pas être oublié. – Valérie Nérès ? – Moi, comme ce qui m'intéresse chez un candidat, c'est qu'il tâte bien le cul des vaches, j'ai directement été à vache. Et ils y sont, elles y sont, les vaches. Vache, entre parenthèses, tâtez le cul des vaches. Geste en direction du monde paysan qui s'accompagne nécessairement d'un nombre incalculable de promesses. Précision, le cul des vaches n'est pas au programme de l'ENA. Ça doit être pour ça que j'aime bien. – Dico inespéré de la gauche ou de la droite, Béatrice Houchard, Bernard Mazière pour l'un, Nathalie Segonde et Dominique de Montvallon pour l'autre. C'est aux éditions Le Parisien aujourd'hui. Merci. – Merci beaucoup. – Merci. – A bien.